Dans un très beau livre qui s'intitule « L'homme et ses jardins », Benoît Méchain isole six sortes de jardins différents, six civilisations. Il n'en retient que six. Il n'en retient que six qui ont su établir des jardins. Les Chinois, les Japonais, les Perses, les Arabes, les Toscans et les Français. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas place aux Anglais. Pourtant, Dieu sait, il y a d'admirables jardins anglais que l'on ne peut qu'aimer. Mais chacune de ces civilisations a pour lui su établir l'art de créer un jardin, c'est-à-dire de disposer un lieu où l'on ait l'impression du bonheur, où le bonheur émane, où le bonheur sort, d'établir la nature de telle sorte que grâce à la combinaison des rochers, du sable, de l'eau, des fleurs, des arbres, des arbrisseaux, cet endroit devienne le lieu du bonheur. J'y pensais en visitant les deux villas impériales à Tokyo de Katsura et de Shugaku, les deux villas de l'empereur du Japon. C'était leur Versailles, mais, 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 imaginez Versailles, revu par Saint-François d'Assise, où tout est modeste, tout est humble, où le gravier concassé forme une allée très douce. On ne marche pas dessus, mais on marche à côté, etc. Je n'en finirai pas de vous dépeindre, de vous raconter Shugaku et Katsura. On visitait huit par huit avec une permission spéciale de l'empereur, un policier devant, un policier derrière, mais qui nous laissait le temps de prendre toutes les photos que nous voulions. C'était vraiment sublime, aussi bien que le foragra dans le Rajasthan, etc. Aux chrétiens qui n'en finiraient pas de faire des analyses sur le temps présent, sur l'avenir de l'Église, des ordres religieux, etc., je ne saurais trop conseiller ce qui est la clé de tout dans l'institution, dans l'invention d'un jardin japonais. C'est le Shakei, c'est-à-dire l'empreint de paysage. Je vais donner comme titre à notre parabole, plus exactement, découper le paysage. C'est le maître mot par quoi commence tout japonais qui veut établir un vrai et beau jardin. Découper le paysage. La culture japonaise est dominée. Elle est dominée par quelques facteurs topologiques, c'est-à-dire des a priori, des principes pour classer les topoïs, c'est-à-dire les lieux, les masses, etc. C'est-à-dire, oui, la manière de disposer, les masses. On appelle cela ou le ma, ou le n, ou le oku. C'est simplement une économie de moyens. Comme il y a très peu de place au Japon, comme il y a des variétés très étonnantes de plantes, cette économie de moyens qui permet toute une série de jeux, d'intelligences, de disponibilités, de mécanismes qui vont entrer dans cette ordination de l'espace. Comme il y a, donc, je vous le disais, peu de place, rendez-vous compte que pour 120 millions d'habitants, il y a au Japon deux tiers de la surface de la France et que parmi ces deux tiers, ce territoire, il y a une proportion importante de rochers, de volcans inutilisables. On est obligé de trouver une proportion, pour dire l'infini, comme une proportion, comme un champ, comme une harmonie, pour dire l'infini, grâce au Shakei, grâce à ce compartimentage, à ce ma qui va situer les masses l'une par rapport à l'autre, à l'intervalle. Le Shakei, cette technique par laquelle on donne un jardin, le fond qui convient. On va cacher, par exemple, je me souviens, à Shugaku ou Katsura, on est tout à côté de Tokyo. Hop, on ne voit rien de la ville, sauf à un moment, il y a un tout petit aperçu, très discret. Sinon, il y a une haie. On ne découvre pas que par derrière, il y a une énorme bonbonne de but à gaz. On ne la voit pas, on ne voit pas le but à gaz, on ne la voit pas. La cuve à mazout ou le hangar, etc., sont admirablement cachés. Il y a deux étangs, deux étangs superbes, un plus haut que l'autre, si bien que quand on regarde l'un, on voit un peu de l'autre, comme s'il y avait un dialogue merveilleux entre ces deux étangs. Les haies se répondent l'une l'autre et font ressortir ce qu'ils ont d'essentiel. Je pensais à tout cela en visitant Shugaku et Katsura, bien sûr, j'étais subjugué. On ne voyait rien de la ville, seulement, comme je vous disais, à certains moments, bon, petit aperçu discret dans le lointain, sur un fond de montagne. Mais dites-moi, cela me fait venir à l'esprit ce que tous les parents font. Quand un parent qui a de l'amour pour son fils, il met entre parenthèses, tout d'un coup, il cache ou il dissimule provisoirement, il ne s'intéresse pas à tel ou tel petit penchant ou défaut. On verra ça plus tard. Il fait un chacueil, il fait un découpage de paysages, il fait, oui, il isole ce qui est plus important. Alors que le professeur, lui, il ne s'en occupe pas. Le professeur, bon, il considère que c'est un mauvais élève, c'est un mauvais élève, puis une fois pour toutes, c'est souvent fini, c'est réglé, on met une sale note et puis hop, en route. Alors que deux ans plus tard, l'enfant s'éveillera et aura été aidé. Pourquoi ne pas retenir le beau et le bien ? Je me souviens encore de Riohanji. C'est peut-être le sommet des sommets dans l'art des jardins au monde. Le Riohanji, c'est un monastère. Le jardin n'est pas très grand. 23 mètres sur 13, il y a un mur, un mur un peu salpétré, de différentes couleurs, un peu rouquin, un peu beige, etc. Et il y a 15 rochers, 15 rochers avec un peu de mousse autour de chacun, les rochers étant différents. On s'assoit sur le passage qui est comme un bout de cloître et puis on médite. Mais, malice ou astuce des Japonais, on ne peut pas voir les 15 rochers en même temps. Il y en a toujours un qui est caché. On est obligé de se déplacer, mais on n'en voit toujours que 14. Le 15e, c'est pour nous dire, attention, tu ne peux pas tout posséder. Tu dois garder l'esprit ouvert au secret. C'est merveilleux comme intelligence. Ça m'a fait penser aux historiens. Le grand historien qui ne sait pas mettre une hiérarchie dans les valeurs ou les faits ou les personnages qu'il étudie. Le grand historien qui, à certains moments, ne sait pas fermer les yeux éventuellement sur telle réalité pour bien montrer que l'importance et la hiérarchie des autres faits dont il traite. Ce n'est pas un bon historien. Le premier principe de l'historien, ça devrait être le chacueil, la mise, le découpage de paysages. Dieu seul est, et c'est par le pouvoir de l'humilité que nous pouvons nous en remettre à Dieu de l'intelligence de l'histoire. Il faut d'abord savoir que c'est long. C'est très long d'apprendre à faire un chacueil sur le passé de sa famille, sur le présent de sa famille. Tout d'un coup, deux neveux qui donnent l'impression de ne pas savoir avancer. Tout d'un coup, décollent dans leur métier ou dans leurs études. Apprendre le chacueil. Apprendre à ne pas douter des choses. Parce qu'on a su faire l'emprunt de paysages, simplement. Ni tomber dans le besoin de se valoriser, ni tomber dans le besoin de régler ses comptes. Chaque jour, l'Église a la sagesse de faire cela. À la messe, chaque jour, dans la prière, l'Église fête un chacueil. Elle nous propose un emprunt de paysages où les choses ont été sublimes, belles, réconfortantes. Elle nous montre que tous les soucis que nous avons eus maintenant, d'autres l'ont eus avant nous. Et ont su faire l'emprunt de paysages et avancer. Et ne pas donner le primat au désespoir, au doute, au soupçon ou à l'irassibilité. Elle nous aide à voir ce qui est beau, chaque matin, chaque matin, à la messe. Jésus, aux deux méminteaux, vient nous dire cela. Fais l'emprunt de paysages, ce chacueil où tu sauras découper la part heureuse de l'espérance qui te fait inventer. Ce qui est beau, ce qui est bien, cela que Dieu t'invite à regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada